allez on va faire autrement j'arrive et bien c'est un super lundi comme tous les lundis où tu veux vraiment que ça démarre et il n'y a rien qui marche donc je vais tout vous expliquer ça marche mais ça marche pas vraiment c'est pas ma bonne caméra je vais finir de me battre avec ma caméra je vous dis ce qui se passe c'est la pauvre petite caméra elle a servi à autre chose la semaine dernière puisque j'ai fait un vrai petit tournage avec mon extérieur et tout donc en mode vraiment caméra et le problème c'est que je suis allé me balader dans les menus j'en ai changé certains et surtout je ne retrouve plus le menu qui le switch en mode usb voilà après d'évox baril wett est dans la place donc je suis en train de me taper tous les menus en même temps que je vous parle et c'est n'importe quoi j'y arrive sans déconner c'est formidable et suite à une mise à jour de mac os au départ ça marchait directement là ma zv1 et là faut les mettre en mode espèce de mode usb la voix comme une webcam dans ces cas là pas du tout ça va être long ça va être long je préviens n'hésitez pas à dober dans les commentaires faites vous plaisir je sais pas ce que j'en ai foutu de ce setting je vous jure c'est bien d'avoir plein de réglages ouais ça y est je l'ai trouvé yes et ben hop quitte à avoir ma vilaine tête autant l'avoir avec une bonne résolution ouais j'ai tapé man zv1 pas l'ancienne comme ça hop voilà comme ça vous avez même les reflets sur mes lunettes c'est parfait alors j'ai vu que tout le monde avait déboulé y compris l'ami olivier hop effectivement je vous confirme le live de l'ami olivier était très très bien mais tu peux vraiment finir olivier je te garantis que j'attends que tu que tu commences voilà en plus j'étais perdu dans mes menus mais c'est quand même pas chaque fois comme ça donc j'ai bien rien réglé hop on fera comme ça ouais donc c'est ouais j'ai fait un un tournage au boulot une petite initiative autour de la sécurité on a fait une série de séquences autour de la sécurité en vélo donc on a tourné plein de scènes la personne qui roule avec un casque audio qui ne met pas son casque enfin ce genre de choses et je me suis retrouvé à faire le le caméraman j'ai le montage à faire maintenant et donc ma zv1 je suis très content ça a bien fonctionné la qualité est aussi bonne sur les cartes d'ailleurs j'ai racheté des cartes sd alors qu'en fait ça bouffe pas tant de place que ça sur les cartes que j'avais et j'avais zappé cette idée de menu pour passer en mode streaming pour vous causer voilà voilà alors je sais pas du coup j'ai raté les premières minutes je sais pas si olivier vous en a parlé parce qu'il y était aussi mais la fin de semaine dernière puis même le week-end parce qu'on ne réatterrit pas comme ça je suis allé à la conférence d'évox france à paris dans l'immense palais des congrès ouais c'est ça un porte maillot c'est gigantesque effectivement pour moi c'est un peu particulier parce que et bien il ya dix ans de ça je me mettais en tête de vouloir y aller mais c'était enfin c'est il ya du contenu mais il ya un prix qui va avec et moi je pouvais pas me le permettre et j'ai pas eu de société jusque là qui voyait l'intérêt de m'envoyer à d'évox mais en soit c'était pas super grave puisque j'ai eu salut box pas sans coup de vent monsieur le travailleur avec plaisir je vais essayer de montrer alors rapido ce que je voulais montrer que tu es la surprise salut dali mk2 ouais donc j'allais peut-être pas à d'évox mais j'avais le plaisir juste en bas de l'immeuble où je travaillais à l'époque chez oracle il ya mixit qui démarrer ses premières ses premières ses premières conférences et donc je me suis régalé plusieurs années j'ai même participé à un moment donné à la sélection à l'animation l'organisation de mixit et puis bien sûr avec mixting vous le savez et cette année la blague c'était ça y est j'ai un métier qui me permet de de d'aller aux deux conférences et ben pas de chance malheureusement les dates se sont collisionnés donc je n'ai pu faire que d'évox mais ça fait rien mais si 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 gousse tu me dis que c'était top mixting j'ai pas encore eu le temps de d'avoir le feedback de l'équipe mixtingienne donc donc voilà voilà 40 gosses c'est quand je les pousse pas pour en foutre un peu plus on monte pas aussi haut ouais normalement pour l'année prochaine ils ont commencé à laisser fuiter que les dates seraient compatibles donc c'est cool c'est à dire que je pourrais faire les deux ça c'est génial et donc que je me suis retrouvé donc à d'évox j'avais pas spécialement de taux qui avaient été sélectionnés donc j'étais j'étais sur le stand un truc que j'ai fait régulièrement depuis que je suis chez ovh mais là je vous avoue que déjà c'est pas la plupart des conférences c'est un ou deux jours là c'est trois on est arrivé le mardi et ça durait jusqu'au vendredi et et la plage horaire aussi était importante puisque le jour où il y a le meet and greet c'était genre on y était huit heures enfin entre 7h30 et 8h moins le quart je sais plus et puis le soir on était encore à 22h donc ouais ça ça casse bien mais par contre bah il y a un petit peu un petit peu de tout on peut pas on peut pas ne pas trouver quelque chose d'intéressant pendant d'évox c'est vrai que il y a tellement de talk et de track ah non j'ai pas baissé le gain de mon micro une petite chute ou c'est moi qui me suis penché je sais pas ce que j'ai foutu dis moi si ça va pas mieux c'est moi qui parle moins fort j'ai pas toujours une grande gueule et j'ai un peu la bas de la voix de barry white parce que c'est pas que j'ai gueulé mais j'ai parlé j'ai parlé un peu un peu non-stop sur sur le stand parce que le par rapport à plein d'autres confs j'ai trouvé qu'il y avait vraiment énormément de monde qui passait et c'était intéressant parce qu'il y avait des questions un peu un peu fouillé sur sa première fois que j'ai par exemple des gens qui viennent avec un problème de support mais c'était sympa de regarder ce qu'ils avaient comme souci ou des vraies questions sur sur leur archi une question précise donc c'était vraiment c'est vraiment super sympa je pense que je vais faire à l'envers pendant qu'il y a encore bbox ouais il y en a qui ont eu des créneaux horaires plus compliqués que d'autres je vais je vais pas vous faire justement le sujet du truc que je voulais évoquer qui viennent des vox je vais enchaîner un pop up avec ça marche voilà j'ai reçu je vous en avait sûrement parlé il me semble the cartes the board voilà j'en avais parlé je les fais en suivant une vidéo je vous remettrai le lien tuto qui utilise is idea et donc là j'ai reçu je crois qu'on n'a pas le choix si je dis pas de bêtises j'ai cinq exemplaires et j'ai pas les vous savez les headers hop où je peux après mettre une raspberry pico et j'ai quand même alors là je pense qu'il ya un peu trop de luminosité je pense qu'on va pas voir grand chose j'ai quand même le tenter donc voilà c'est vraiment une carte que j'ai suivi les explications j'ai fait un peu à ma sauce mais j'ai suivi le truc et ce qui se passe c'est que comme j'ai pas soudé voilà j'ai quand même c'est les broches du pico sont quand même à peu près en contact mais je dis à peu près je vais vous montrer ce que ça fait je vous laisse cette caméra là parce que l'intérêt c'est de voir ça je peux vous montrer j'ai tony derrière qui tourne et voilà donc j'ai prévu de manière séparée j'ai une alimentation sur le côté je crois qu'il n'y a pas besoin normalement ça marche même pas par rapport à l'heure où j'ai eu une vague d'illumination je pense que j'ai un problème de toute façon de contact de la broche ah non non mais c'était le plaisir c'est le tu veux dire tout ce qui est écrit très bien moi c'est c'est le plaisir d'avoir graphiquement manipuler label sur la carte et tout ça c'était pour apprendre à faire fonctionner j'ai utilisé le mode où il te il te soude les composants sur la carte je pense que je me suis gouré de type de dans les choix on a plusieurs choix et je pense que j'ai pas pris celui qui permettait de faire un peu moins cher mais mais ça fait rien et ouais non tout à l'heure j'ai quand même réussi j'ai des l'aide qui se sont allumés donc je pense qu'il ya vraiment un petit souci de contact clairement mais je vais acheter des headers appropriés pour pouvoir plugger la picot et puis après je débuggerai la carte pour savoir s'il ya quelque chose qui déconne ou pas je vous dirai alors n'est pas obligé de mettre un condensateur pour chaque led j'ai juste vraiment suivi le tuto qui en mettait à chacun c'est pour c'est pour stabiliser un petit peu le courant mais il n'y a pas besoin d'en mettre autant mais ça fait rien c'était là ça faisait pas une grosse différence que j'en mette c'est assez étrange la façon dont ils facturent après chez jlpcb je sais pas c'est par jlpcb et il faut encore que je creuse les options parce que je pense que je pouvais payer moins cher donc je vous tiendrai au courant j'espère que ça fonctionnera au final tout à l'heure j'avais une 5 6 led là qui fonctionnaient donc je sais que c'est pas complètement foutu et surtout je pense que c'est un problème de contact au niveau des broches d'ailleurs je vais pas laisser brancher n'importe comment je vais débrancher ça c'est pas grave comme ça vous avez une vue sur le léger bordel parce que là c'est quasi rangé et on va quand même switcher sur le sujet dont je voulais vous parler et je vous mets le lien dans le chat tout de suite pas du tout ça n'a pas fait ce que je voulais c'est génial qu'est ce que j'ai foutu ah oui d'accord ok donc là vous devez avoir le bon lien vous c'est moi qui ai pas le bon lien dans le browser mais ça tombe bien je l'ai pas encore partagé hop yes 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 donc on peut switcher voilà un des sujets ah c'est rigolo je suis compté dans mon interface comme étant un raider qui vient de l'émission d'olivier c'est rigolo ça salut salut miss fanny t'as posé tes oreilles d'elfe ouais il y avait des trucs sympas dans les couloirs de devox je vous le dis c'était rigolo parmi j'ai quand même pu voir quelques talks et ça n'étonnera personne si j'en parle aujourd'hui ceux qui m'ont vu là bas savent combien j'ai été complètement je suis resté sur le cul c'est une conférence qu'a fait olivier hubert qui travaille chez ivan et en fait il a à la fois une explication et une démonstration de la construction d'un ordinateur 8 bits mais vraiment from scratch et je vous ai là je vous ai mis le lien de sa conférence à code heures en scène j'ai tellement aimé que je me la suis regardé celle ci en replay sachez que chaque à chaque conf il fait vraiment des efforts la conf à des voques c'était vraiment différente il y avait à peu près le même contenu mais avec chaque fois vraiment il il fait un gros effort d'amélioration et et c'est vraiment super sympa en tout cas les grandes lignes sont là et il part de 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 l'explication que donnait fenman qui disait que pour comprendre quelque chose s'il n'avait pas fait lui-même from scratch et ben il le comprenait pas et puis après il y avait toute une toute une explication aussi sur si vous n'êtes pas capable de l'expliquer donc là je trouve plus l'exemple de chez quel scientifique il disait si vous n'êtes pas capable de l'expliquer aux étudiants de première année c'est que vous n'avez pas compris votre sujet et on reprenait aussi il redescendait jusqu'à un exemple vous devrez être capable pour dire que vous maîtrisez le sujet de la physique quantique vous êtes capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans quand il a compris on fait rentrer dans la pièce un enfant de 10 ans un enfant de 15 ans 20 ans un adulte ainsi de suite si tout le monde a compris c'est que vous maîtrisez votre sujet et ah bah oui Miflower tu as discuté avec lui après c'est c'est un véritable passionné parce que donc ça a duré 45 minutes et franchement c'est non-stop c'est une mitraillette c'est un truc de maboule il a du contenu pendant 45 minutes mais non-stop mais c'est pas chiant du tout on n'a rien envie de rater on est accroché à ce qu'il raconte c'est vraiment fabuleux et donc là il explique que pour bien tout comprendre son ordinateur il sait qu'il y a des composants bien entendu il pourrait faire comme moi j'avais fait un petit peu là quand j'avais commencé à regarder un Z80 et tout il dit non non je ne m'autorise pas à utiliser un composant qui a déjà une fonction toute faite si je n'ai pas su le faire par moi-même avec les éléments de base donc il descend jusqu'au transistor donc quand il prend un transistor il prend éventuellement quelques composants bien sûr autour quelques résistances les bases il fait tout sur des breadboards il n'y a pas de de montage ultra ultra miniature et donc vas-y que je câble mes breadboards pour faire une porte logique alors il fait toutes les portes logiques après il explique comment on peut avoir un circuit qui représente une mémoire hop j'ai une mémoire et ainsi de suite c'est vraiment c'est vraiment un truc de fou alors Triggy je ne sais pas si tu l'as vu parce que je lui dis que tu ne l'as pas vu au Defest Nantes à cause de la vilaine Aurélie qui t'a bien sûr empêché d'y aller mais franchement si vous avez l'occasion de le voir regardez le replay c'est bluffant il empile les briques les unes après les autres et il finit par avoir un système qui est tout à fait capable d'effectuer c'est une addition mais il y a vraiment tout il est vraiment avec ses breadboards et petite surprise bonus de Devox il a fait une carte VGA le plus simple possible et ça n'a pas marché la démo mais sachez qu'il a eu l'explication après c'est qu'il utilisait pour le VGA il y avait un adaptateur et qu'il fallait alimenter l'adaptateur et il ne connaissait pas l'adaptateur il a oublié de l'alimenter mais sinon ça fonctionne et effectivement Olivier a suggéré qu'il s'occupe de faire aussi une carte son parce que ce n'est pas plus complexe que la carte graphique c'est quelque chose à faire, à voir et je vous encourage à aller regarder ça parce que c'est vraiment 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 sympa en tout cas moi ça m'a bluffé je n'ai pas la prétention de replonger là-dedans à ce niveau-là je ne suis pas sûr d'avoir ni les connaissances ou en tout cas l'énergie d'aller replonger parce que quand même il fait ça le soir à côté mais ça lui a pris presque un an pour arriver au résultat qu'il démontre maintenant et il a une énergie mais c'est la définition même pour moi si quelqu'un vous parle un jour de positivisme et de bienveillance pour moi, voir un talk d'Olivier Hubert c'est ça, c'est ces deux notions-là de manière naturelle c'est vraiment extraordinaire alors je ne sais pas si c'est ce qui est infusé je ne sais pas si vous passez nous avons l'ami Goose aussi qui s'est lancé ce week-end à utiliser un ESP pour faire revivre un Minitel donc n'hésitez pas à suivre si tu as des liens Balance Goose c'est vraiment super sympa donc ouais voilà mais ce n'est pas de la pub c'est un super projet ce que tu as fait en plus tu es en train de le partager donc voilà exactement il y a un GitHub 3615 Twitch donc c'est sympa l'autre sujet qui m'a bien aussi alors j'ai enchaîné après Olivier histoire de ne pas être calmé je suis allé suivre le talk de Séby monsieur Sébastien Blanc maître Sébastien Blanc qui faisait en 30 minutes un live coding alors il y avait un slide où il y avait le nom du talk avec son handle Twitter et son nom et derrière tout dans live coding en 30 minutes il fait une extension pour VS Code et à la façon dont il a le secret à la Séby c'est à dire qu'il part de Hello World il rajoute ci, il rajoute ça, ça s'empile il y a des trucs qui ne marchent pas c'est pas grave hop 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 et puis on n'a pas le temps on va enlever on va mettre quelques valeurs en dur pour expliquer c'est vraiment impressionnant et du coup bien entendu la première chose que j'ai faite hier on va pas se refaire c'est j'ai attaqué de me faire une extension VS Code et franchement c'est pas compliqué du tout j'ai suivi exactement ce qu'il avait fait lui mais ça m'allait bien c'est du TypeScript c'est parfaitement lisible l'API j'ai trouvé en tout cas pour l'instant plutôt bien documenté donc là je suis en train de m'amuser avec et j'en parlerai tout à l'heure à mes collègues ça va les concerner aussi donc vraiment un joli il y en a qui jouent avec j'avais mis des points sur la chaîne j'avais oublié donc noivoting je sais même pas ce que ça donne le Kaamelott c'est pas faux parce que je crois que j'ai rien mis en place j'avais dit que je le mettrais je pense que je te dois quelque chose en tout cas voilà c'était une grosse grosse expérience pour moi ce DevOps c'était bien épuisant je pense qu'il y aura encore des choses qui transpireront dans le temps des discussions que j'ai eues je pense qu'on en recosera je vais évidemment débugger ce qui se passe avec cette board mais je vais d'abord m'acheter les headers qui correspondent mais surtout 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 moi ma prochaine échéance c'est Devox UK Mime et là c'est pas la même j'ai le talk avec Pierre et j'avais tout à refaire mon petit coffre tout ça je peux vous rappeler voilà je vous montre donc mon petit coffre et bien je vais attaquer on va faire tout ce qu'il faut j'ai tout en tête ce que je dois faire donc on va voir à quelle vitesse j'avance mais il faut sans trop traîner que j'assemble les nouvelles petites néo-pixels que je perce correctement ce petit coffre même si c'est simple et puis qu'on commence à jouer avec la Pico Pierre je ne t'ai pas oublié elle est partie à la boîte aux lettres tu vas la recevoir cette Pico normalement dans la semaine donc voilà j'espère que vous avez vous aussi bien terminé la semaine dernière je n'ai pas préparé plus de choses que ça parce que j'ai vraiment un agenda de ma boule en début de semaine donc je pense que je vais je vais bien enchaîner et nous avons la petite blague d'Aurélie qui voulait nous faire depuis jeudi dernier sur la Pico 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 Citron c'est ça que tu voulais ? donc voilà après il y a des trucs sur de la musique et des choses qui vont réapparaître il faut que je remette en place comme le disait Olivier que je remette un peu de musique en début de stream j'ai bossé un début de générique que je fasse un petit peu ça tout propre et puis voilà la table de soudure est à nouveau accessible on va pouvoir reattaquer les projets ah j'oubliais bien sûr Adévox mais bien sûr que je suis bête dans les sources d'inspiration qui vont enfin faire ranger mon espace et reprendre le fer à souder il y a bien sûr Goosier mais il y a évidemment Stéphie avec tous ses robots qu'elle fait avec des bases de microbeats et de cartons et elle nous a fait un Wall-E de toute beauté vraiment j'ai kiffé oui et sur le stand je suis quand même venu au stand d'Evox mais j'avais amené trop de choses et finalement pas le temps de m'en occuper j'avais amené la hop elle est juste là je vous l'avais déjà montré la Galactique Unicorn je l'avais emballée dans un carton pour la transporter je vous avais déjà fait une petite démo puisqu'il y avait le message calme l'autre fois dessus donc je sais que vous l'aviez déjà vu voilà c'est cette magnifique carte avec un PCB avec une partie graphique extraordinaire je trouve ça magnifique hop la Galactique Unicorn et puis bien sûr de ce côté une Raspberry Pico Pico d'ailleurs pas Pico W elle soudait même la carte c'est un peu dommage parce que j'aurais bien mis une Pico de W ah si c'est une Pico de W donc ça veut dire que je peux reprendre avec des affichages de choses basées sur des services en ligne ouais Wally c'est Petit Suicidé Chercher Petit Suicidé Shabba Les Nuls il faut aider les plus jeunes à avoir les bonnes références il ne faut pas hésiter et un Bouffetout oui mais je ne sais pas si il n'avait peut-être pas mis c'était un tweet qu'elle avait dû faire c'est un robot fait avec un cylindre de Pringles avec une peinture dessus coupé en deux avec des dents il s'ouvre comme ça il est articulé et puis dans les mains il y a un passage de de papier aluminium pour faire contact et quand on met une pièce ça déclenche le mouvement ça ouvre la bouche ça bascule le bras et la pièce tombe à l'intérieur et il mange les pièces yum 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 je suis d'accord avec toi non il veut dire que je n'aime pas les picots W collés sur la PCB je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord ouais Stéphie elle a le truc Queen of Robots c'est pas pour la déco c'est magnifique tous ces petits robots en carton et du coup donc je disais entre elle et Goose ça me rappelle ce que je fais plus assez souvent à savoir des petits bricolages vite fait sur le coin du du bureau à m'éclater avec ça c'est quand même ça qui est qui est quand même rigolo ah Trigui tu as eu des mauvaises aventures en montrant Legume Man à tes neveux ah il y a des trucs qui peuvent rester dans les années 90 mais non Shabba et les nuls ça ça peut pas rester là où c'était c'est pas possible c'est vrai elle nous a fait un live coding tu as raison Aurélie j'avais oublié cet épisode pour montrer un bout de plus que ce qu'elle avait prévu de montrer avec l'interface MechCode c'était vraiment sympa c'était vraiment très très bien et messieurs dames je vais vous laisser j'ai entendu la porte tout à l'heure je pense que ma fille vient faire un petit coucou alors comme je la vois moins je vais filer faire un gros bisou avant de rattaquer le travail et puis à vous aussi je vous fais plein de bisous passez une excellente journée éclatez-vous essayez plein de choses de toute façon je suis revenu avec comme toutes les conférences mais particulièrement c'est ainsi plein de side projects à la noix vous allez en entendre parler je vous le garantis allez à bientôt amusez-vous bien